Sous-titrage ST' 501 On a fait du chemin, oh ouais, mais c'est pas fini, oh non. Mais bon là on est potes avec tous les nains, on a rattrapé un petit peu nos conneries. Qu'est-ce qu'on a fait comme conneries ? Rien ? Non on a rien fait comme conneries. Bon si, il y a Rayla qui a tué des jeunes nains à Glasgow Itale. Bon ça voilà, mais c'est pas notre faute et puis on a pas tué le dragon, ça ils ont pas aimé. Rienard, calme-toi. Toujours pressé mec. Cela saute aux yeux, les bonnes n'arrivent jamais si vite. Nos éclaireurs ont capturé un messager Nilfgaardien qui voyageait déguisé et de nuit. Dès qu'il a compris que sa capture était imminente, il a tout fait pour détruire les lettres qu'il transportait. Nous avons néanmoins pu en sauver quelques fragments. Il les a mangé ? Des informations intéressantes ? Oui majesté, je le crains. Écoutez plutôt. Marché conclu, orientez Maeve et son armée vers le site convenu. Nous l'attendons de pied ferme. Vous toucherez la somme évoquée. El Kerser. Qui est le traître ? Un traître. Il fallait s'y attendre. C'est Xavier ? Les Nilfgaardiens démontrent une fois de plus qu'ils n'obéissent qu'à leurs propres règles. Ayant échoué à me vaincre à la loyale sur le champ de bataille, et ils cherchent un autre moyen. La missive n'était pas signée, je suppose. Vous supposez juste, majesté. Avez-vous interrogé le prisonnier ? Ouais, il avait parlé un petit peu. Le messager. Vous l'avez questionné ? Bien entendu, majesté. Il ignore hélas à qui la lettre est adressée. Il devait la laisser à un endroit convenu à l'avance. Oh, entendons un piège. La nouvelle s'est répandue dans nos rangs, j'imagine. En effet, majesté. Les témoins étaient trop nombreux pour que cela reste secret. Nous devons donc partir du principe que le traître a eu vent de l'affaire, et qu'il ne fera rien pour récupérer la missive. Thomas. Y a-t-il d'autres indices ? Aucun, majesté, j'en ai bien peur. Restons en état d'alerte. Surveillons tout ce qui se passe, et méfions-nous comme la peste de toute nouvelle connaissance. Fort bien. Les yeux grands ouverts, les sens en alerte. Surtout vous, Reina. Ouais, on suppose qu'il était avec une grosse troupe, hein. C'est la vaste. C'est pour ça. Ça fait beaucoup de témoins. Ah, bien sombre nouvelle que voilà. Oh là oui. Le moral est en berne. Putain, mais pourquoi ? On a fait un festin, merde. Je veux dire... Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Votre majesté, quelque chose habite cette maison. Une bête aux yeux rouges voyants qui pousse un grondement terrifiant. Elle garde peut-être quelque chose d'intéressant, mais on ne pourrait faire entrer qu'à quelques braves et il pourrait ne pas revenir au complet. Ah, j'ai pu être. Eh ben oui, il est parti. Il boudin. C'est aussi le risque à la guerre. Faites-le entrer. Allez ! Oh, à moins la bière. Voir un peu la bière. Voir un peu la bière. Oh là. Ah oui, c'est parce que j'ai une lettre qui n'est pas lue. La bière incontaminée. Marquer une unité, améliorer la de 10 points. Après 3 tours, au début du tour, détruisez-la et détruisez la fondante unité. D'accord. Ah, on l'avait déjà vu dans un... Dans un puzzle, je crois. On va mettre tout en feu. Alors, c'est quoi ce petit rapport ? Marché conclure, intermèves, sans améliorer ses contenus, n'attendez le pied ferme. Vous toucherez la somme évoquée. Ah, il n'y a pas de détail. Je vais aller par là pour la peine. Ah non, qu'est-ce qu'il se passe ? On est au début de la zone, non ? Madame, on a repéré de l'or au milieu des débris en bas. On peut envoyer quelques soldats là. Le récupérer. Mais si la corde casse, ces rochers deviendront leur dernière demeure. Le risque en vaut la peine. Faites descendre les soldats. Et bien sûr, apparemment, ça a dû casser, vu qu'on a perdu 3 recrus. Et ils ne sont pas contents, une fois de plus. C'est dur. Oh ! Oh ! Maakam. Non, 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 mais attends, il me manque tellement de choses. Arrête, fais pas ça. Un petit puzzle, un petit peu, pour se mettre en jambe. La lyrique connaît des hivers doux. Il gèle rarement, et s'il vient à neiger, les flocons fondent en touchant le sol. Ainsi, lorsque les soldats de Meuf découvrent le manteau blanc recouvrant les pics de Maakam, ils s'émerveillèrent devant la rude beauté de ce paysage glacial, puis reçrent une brillante idée. Façonnent des petites boules avec de la neige et les lançaient sur leurs camarades. Allégresse et Fourir s'en suivirent durant plus de quelques minutes, jusqu'à l'arrivée d'un troll. Les soldats remarquèrent avec terreur qu'il avait amené des pierres à une bataille de boules de neige. Ne laissez pas Meuf mourir. C'est marrant, ça. Bon, sauf que... La neige, il y en a depuis le début, mais bon ! On ne va pas chipoter ! Ah là là, Meuf, elle se prend des pierres ! En cas d'arriver sur une ligne, infigie deux points de dégâts à toutes les unités qui s'y trouvent et forcer les trois unités les plus puissantes achent les lignes de leur côté. Au début de chaque tour... A toutes les unités qui s'y trouvent. Au début de chaque tour, danser une boule de neige, troll sur la ligne, comportant le plus d'humains. Oh, d'accord. Maintenant, c'est un vulnérable. Oh, putain, d'accord. Oh, d'accord. Ah, je vois ce que tu veux dire. Alors, si je fais ça... Ouais. Qu'est-ce qui va se la prendre ? Il n'a pas tiré parce qu'il n'y a pas de... Ah, oui, il y a un truc à faire avec la force, peut-être. Ça, je suis obligé de m'en servir. Alors. Non. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais ? On va tenter quand même. Je suis obligé de le faire sur trois. Non, c'est bien. Non, c'est pas bien. C'est de la merde. Aïe. Aïe, aïe. Donc là, pas bon. C'est trop compliqué. Alors, on va faire ça. Pourquoi j'ai pas écouté ma bourgeoise ? Voilà. Donc là, on est bien. Là, on fait ça. Ça va être compliqué à voir même. Ça risque d'être très compliqué. Là, on ramène tout le monde. On va faire ça avec une pierre. Et là, on est dans la merde. On va être dans la merde à un moment, de toute façon. Là, si je le mets, elle est morte. Et là, si je ne mets rien, elle est morte aussi. Donc, elle est morte. D'accord, d'accord. Pas mal, pas mal. Pas mal. On va commencer par les paysans. Bote, elle me tue. Il y a un port pour semer, un pour moissonner et un pour mourir. Alors ? Ouais. Les plus fortes, il dépassera les plus fortes. Donc, je peux faire ça. Pourquoi j'ai pas écouté ma bourgeoise ? Merde. Trois plus fortes, à l'avis. Là, si je fais ça, il ne se passe rien. Allez. Là, je fais ça. On déplace deux. Là, je fais ça. Bon, tout le monde a le moins. On a trois, ce chemin. Non, c'est bon, je ne suis pas morte. Il faut encore survivre. Si, c'est bon. C'est bon, elle ne mourra pas. Dans tous les cas, un coup qu'il advienne. Victoire est bien. Victoire est bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce qu'il lui restait une pierre ? Oh, il est pénible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle n'est pas morte, là. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais, là ? Le moral est bon, pas de souci, mais c'est ses bottes, elle me tue. J'avais gagné, putain. Il y a un port pour semer, un pour moissonner et un pour mourir. Bon, si on vit comme ça. J'ai déjà fait une mouche dans le blanc de l'oeil et une demi-lieue. Hop. Ouais. On va laisser se prendre une pierre. Pourquoi j'ai pas écouté ma bourgeoise ? Après cette petite pierre. Là, faut que je bouge, sinon elle est morte. Ah, non, ça va pas être bon, ça. Oh, merde. Non, c'est pas bon, bah non, c'est pas bon, c'est pas bon, je perds de poids de vie. Oh, mais vas-y, là. On va tenter comme ça. On va tenter comme ça. Le moral est bon, pas de souci, mais c'est ses bottes, elles me tuent. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure ou pas ? Non, je n'ai pas fait ça tout à l'heure. Bon. Voilà, maintenant. Allo, maintenant ! Hop. On la protège. Pus la merde, tu pus la merde. Regarde, j'ai fait quoi tout à l'heure ? Tac, 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 tac. J'en ai mis un sur... Non, j'ai fait tout à l'heure, ça. Le moral est bon, pas de souci, mais c'est ses bottes, elles me tuent. Ouais. Il y a un temps pour semer, un pour moissonner et un pour mourir. C'est en sorte d'éviter qu'elles prennent trop de coups, quand même. Ce serait bien. Voilà. Ouais. On n'a pas de choix. Bon, là, je peux faire ça. T'as déjà fait sauter une dent avec une pierre. Ah, putain. Je vais taper dans l'autre. Ouais, là, je peux faire ça. T'as déjà fait, nous, je t'entends qu'il y ait 2 millions. Ça sent le pâté. Non, c'est pas ça. Ok. Ok. Voilà. Chut. C'est rien, comme ça, voilà. Qu'est-ce que tu dois faire ? Ah, ça va pas être bon. Si ça va être bon. Non, ça va être bon. Je souffre. Je souffre, je souffre. Pourquoi j'ai pas écouté ma bourgeoise ? Là, je peux rien faire d'autre. Si je fais ça, je me mets 2 points de dégâts. C'est complètement con. Donc, il faut que je mette un mec. Est-ce que je le mets en bas ? Salut, c'est bon. Pardon ? Je me moissonne des escadrons noirs. Là, je peux faire ça. Une fois, on se fait escadrons noirs. Genre, on monte 3, il en reste des points de vie. Là, je le laisse en bas. Non, pas de souci, mais c'est ses bottes, elle me tue. Ok, je fais ça pareil. Il y a un port pour semer, un pour moissonner et un pour moins. Oh, mais c'est qu'il a un PV, là, il va me... Donc là, elle est morte. Ça va être problème, hein ? Ça va être problème. Ouais, non, c'est problème. Putain ! Il faut vraiment que je les mette en dernier, les... Petites troubadours, là. Non, mais il faut que j'alterne, de toute façon. Ouais. T'alterne, t'alterne comme ça. Je mets un pour moissonner et un pour mourir. Ah ? Ouais. Materne ? C'est bien. Materne ? C'est pourquoi j'ai pas écouté ma bourgeoise. Alors, c'est là que j'ai fait une erreur, peut-être, hein. Parce que là, je leur fais du mal. Donc, on va continuer à mettre du paysan. Cette saison, on moissonne des escadrons noirs. C'est pas fou, quand même. Ah, si je fais ça, elle m'avait resté en haut. Le moral est bon, pas de souci, mais... C'est ses bottes, elle me tue. C'est pas de nouvelles ? Ok. Je pense que c'est pour la fin ou c'est tendu du slip ? Parce que... Oh, non, c'est tendu. T'as déjà fait sauter une dent avec une pierre. On va en avoir trois en bas, c'est bon. Ça va pas être bon encore. Ah, ça me ronfle. 7, 5, 4. Elle va descendre en tous les cas. Ouais. Bon. Là, on n'a plus le choix. Hop, hop, hop. Non, il y a un truc qui va pas. Quelque chose ne va pas. Ça t'a déjà fait sauter une dent avec une pierre. Frondeur plutôt sur des mecs qui ont trois en force peut-être. Mais je comprends pas, mon premier essai, j'ai tout, j'avais gagné. Pourquoi j'ai pas écouté ma bourgeoise ? Donc ça devait être bien ce que j'ai fait. Un emploi noté. De toute façon, on va se prendre des dégâts. Cette saison, on moissonne les escarons noirs. Non, tout le monde descend, c'est de la merde. Il est de merde. Mais, peut-être nécessaire. C'est ses bottes, elle me tue. Donc là, je peux en descendre. On va faire frondeur plutôt. Une frondeur, ça se cache, c'est bon. Mais il faudrait que... Je peux refaire frondeur. Ouais, tu dois avoir raison. Fauter les frondeurs plutôt. Je sais pas si c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. De toute façon, je le met en haut en bas et il va se retrouver tous sur la même ligne. Il faut autant le mettre en haut en bas. Il y a un pour moissonner, un pour moissonner et un pour moyen. Non, ça marche pas, j'ai perdu. Ah ! Je suis obligé de lui mettre une CB3 carte avec les frondeurs. C'est fascinant. Faut pas que tu mettes un... C'est le message. C'est ses bottes, elle me tue. Faut protéger Meb au maximum. Donc là, on la protège. Il y a un pour semer, un pour moissonner et un pour moyen. Faut la protéger en haut, pas sûr. C'est un cas de merde. Si je fais ça, c'est quoi ? Contre-productif, hein ? Alors, si je fais ça... Ouais. Tout se passe. Maintenant, je mets un frondeur. Tant qu'ils ont un point de vie, c'est bon. Hop, hop. Voilà, comme ça, il tape pas Meb. Là, je peux remettre un frondeur. Il tape pas Meb. Ouais, 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 ouais. À 6 PV, il reste 4 cailloux. On est pas mal, là. On est pas mal, là. On est pas mal, là. Là, je m'impaysante. Pourquoi j'ai pas écouté ma bourgeoise ? Là, il faut que je remette un paysan. Il va me manquer une carte. C'est ça, le problème. C'est que le frondeur... Je vais me mettre le frondeur tout de suite. Je le mets après, je pourrais pas le mettre parce qu'il y a ça. Donc, je vais mourir. Ah, moins que je fasse comme ça. Non, le frondeur, il est mort. Ah non, je l'ai encore dans le fion, moi. Putain, c'est génial. Bah non, je peux pas, ouais. Bah non, j'ai perdu déjà. Ah ! Ça me gave, hein. Bon, là, je peux mettre un frondeur. Là, c'est pas mal. Hop, hop, hop. Là, c'est pas mal. Il se prend un coup, mais voilà. Là, c'est de la merde. Pourquoi j'ai pas écouté ma bourgeoise ? Là, je peux, tu sais, un frondeur. Ça t'a déjà fait sauter une dent avec le pierre. Ouais, c'est bon. Hop, comme c'est qu'ils vont là-haut, voilà. Donc là, il va se prendre un coup, forcément. Alors, bah là, c'est bon, là. Là, je mets lui après, tout le monde survit. Bah là, on est bien, là. On est bien, on est d'accord. Bon, bah oui, voilà. C'était facile encore. Il a plus de pierre. Encore une fois, je me dis, mais c'était pas compliqué. Pourtant, combien ? Six, sept, huit essais ? Oh, beaucoup trop. C'est un de ceux qui m'a fait le plus galère, je crois, là. En tout cas, il y a longtemps que je n'ai pas galéré comme ça. Bon, bah c'est bien. Bon, on va monter là-haut. Il faut galer par là ou pas ? Putain. Fais le tour. Prends les initiatives, merde. On n'a pas fait, là. On n'a rien fait du tout, même. On n'est pas allé voir. La malécoute que j'ai vous levé, mais j'ai le cul collé au sol à cause du gel. Tu es sur une caisse ? Le codex des premiers noms stipule clairement s'il entend dans une mine des coups résonner, jamais un mineur ne doit y mettre les pieds. Le codex des premiers noms stipule clairement on s'installerait bien sous le mont carbone pour être plus au chaud. Il en a été tiré au sort pour aller dans la vallée. La malédiction de la vallée du ruisseau noir a été levée et par une humaine. Bonjour, tu es aveugle ? On s'installerait bien sous le mont carbone pour être plus au chaud. Il en a été tiré au sort pour aller dans la vallée. Que se passe-t-il, bravedin ? En passant devant une mine, Maeve remarqua un groupe de mineurs réunis près de l'entrée d'un puits. Le givre avait figé leur moustache et leur barbe, signe qu'ils se trouvaient là depuis un moment. La reine fit mander Gabor et lui demanda de découvrir la raison de ce rassemblement. Il revint quelques minutes plus tard avec une curieuse histoire à raconter. Ils attendent que les coups cessent. D'accord, tout le rapport avec ce qu'ils disaient. Le froncement de sourcils de Maeve incita Gabor à lui fournir plus de détails. D'après nos lois, les nains ne peuvent pas entrer dans une mine s'il y a des coups qui retentissent à l'intérieur. On est obligé d'attendre que les bruits cessent. Ah, d'accord. Nos mineurs partagent aussi cette superstition. Intervint Rénard. Ils disent que le bruit vient d'un trésorier gnome, une sorte de fantôme des mines. Tu fais du favoritisme nain alors qu'il magouille autant que les elfes ? Qu'est-ce qui t'arrive d'un coup là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas du tout. Il magouille... Il magouille quoi ? Trésorier gnome. Sans vouloir vous offenser, vos mineurs sont des crétins. Dit Gabor en tapotant sur l'épaule de Rénard. Les coups indiquent une décharge brutale propre à l'énergie potentielle des formations rocheuses. En gros, une secousse. Sauf que c'est réglé au bout d'un jour ou deux d'habitude. Alors que là, ces gars attendent depuis deux semaines. Ils contremettent sa patiente. Ils voudraient envoyer quelqu'un dans le puits, histoire de voir ou bien le problème, mais le code nous interdit de faire une chose pareille. Mais bon, on va envoyer Xavier. Il fera peur aux monstres. Va voir. Si cela me permet d'entrer dans les bonnes grâces de vos frères. Soupira la reine en mettant pied à terre. Soit. Je vais descendre voir de quoi il retourne. Le puits était trop étroit pour une armée entière. Aussi, Mève pénétra-t-elle dans la mine avec une petite unité, tenant une lampe de mineurs et le cœur battant la chamade. Elle y va elle-même, pour une fois. Mais, provenant des entrailles de la montagne, déformées et multipliées, étaient déroutants. Qu'est-ce qui se passe ? Rapidement, la compagnie arriva à l'endroit d'où semblaient provenir les bruits. Gabor plaqua une oreille contre la roche et écouta en silence un long moment. Puis, il frappa le mur de toute sa force. Celui-ci s'écroula dans un fracas, ouvrant un passage vers une autre galerie de surgir de nombreux ennemis. Qu'est-ce qu'oïtale ? C'est décrit de nain, ça. Dans les ténèbres de la mine abandonnée, il était impossible de distinguer qui affrontait les troupes de Mève. La seule chose sûre était qu'il s'agissait d'hommes ou au moins de choses ayant leur apparence et imitant leur voix. Sachant son épée trop longue pour frapper dans cette galerie étroite, Mève la jeta par terre et dégonna sa dague. Qu'est-ce que c'est cette horreur ? On dirait un elfe. Sans les oreilles pointues. Donc c'est moche. Va-t'en le chien. J'ai le moral en berne encore, c'est vrai. Régale-nous. Sombre silhouette. Des assassins ? Déploiement, on a fait juste le point de dégâts. On a mis ça, il est détruit. On va mettre tout de suite la bière. Oh, ça invoque culotte. Ça ne me plaît pas. Ça ne me passe pas de milliers de choses. Oh, il me copie. Ils sont de la bière. Ça se trouve que c'est des... Ça se trouve que c'est des renforts. C'est des gens du Royaume du Nord qui viennent nous aider. Vous avez des bonnes voix d'humains. Non, c'est moche. Ils sont forts, j'ai vu dans mon armée. Attention. Yah ! Yah ! Yah ! Oh ! Tiens, le premier, il n'a pas pris le bonus. Ça n'a aucun sens. Celui qui est arrivé le premier. On ne comprend pas. Dans vos gueules. Qui que vous soyez. Ils se sont pris des points de dégâts. En quel honneur, là. Il m'a touché la main. On n'est plus plat d'excuses, même. Je vous ai prise pour Réna. Je n'avais pas dit qu'il y avait l'attention sexuelle entre les deux. Je ne l'avais pas dit. C'est douche. Générer une copie de base d'une unité au début de chaque tour. Générer une copie de base. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est la même carte, mais ce n'est pas les mêmes... Enfin, c'est la même carte, c'est le même dessin. Je n'ai rien de copie de base d'une unité au début de chaque tour. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il me dit qu'il n'y a rien qui vaille. Il faut que je joue. Il n'y a plus de carte. Oh, bien sûr. Il y a une arbre. Toi ! T'as le temps. La bière... Je ne suis pas sur lui. Ah non. C'est au début du tour. Bière ! Non, c'est quand ? C'est à la fin du tour. Ah mince ! Ah si, voilà. Oh oui ! Elle va revenir gonfler à bloc. Par contre, toi tu gènes. Toi tu gènes. On va le dégager. Un tour ? Ouais, il faut que je le fasse tout de suite. Attends, t'as pas une 10 ? On va mettre Gabor. Meurs ! Je veux cette grosse unité pour moi. Pardon, tu fais combien ? Ah oui, c'est de l'excédent. Ça, c'est chiant. C'est suffisant. Oh là là. C'est tout pété de partout. Favoritisme racial ou inversement. Superstition, économie gangrénée. Ouais, mais les nains sont mieux quand même. Les nains, ils sont sexy. Et je trouve que c'est déjà beaucoup. Personnellement. J'ai ça aussi. Faut qu'il faut oublier. Bon, allez, on va se mettre... Ah bah c'est aléatoire, merde. Oh, mais t'arrives trop tôt, toi. Moi, je le fais quand je veux. Ok. Vas-y. Fracasse-le, l'autre là, derrière. Oh, la forme. 110 points à 40. Oh, dis donc, c'est dur. Ils ont de la barbe. Puis c'est pas des psychopathes. Ils sont bizarres, mais c'est pas des psychopathes. C'est une culture différente de la nôtre. Respecte un petit peu, je veux dire. Merde. Tu dois t'es trop gros, toi. Ah. Détruisez-la. Faut la mettre en tout dernier. Bon, bah t'as plus que deux cartes. Écoute, on va te... Tu hurlais, quand même, pour être sûr. Oh. 12, 12, 12. C'est de la bonne. C'est de la bonne quand même. On va attendre un petit peu. On va attendre la fin. Sa majesté est quelqu'un d'exceptionnel. Ah, c'est toi qui parles. Parce que... Moi, je peux faire... Je peux faire le corps. Et puis après, j'attaque... Bah voilà, 10, 10, 10. Moi, je vais faire ça. Ah, merde. Faut tout mon plan en l'air. Mais qui c'est qui attaque... Qui c'est qui attaque naturellement tous les tours, là ? Je comprends pas. Loyauté. D'accord, mais... Je vais regarder. Quelque chose m'échappe. Incroyable. Je me mets au travail. Alors, qu'est-ce qu'ils tirent, là ? Ils se font mal entre eux ? C'est quoi, le délire ? Oh, il y a trop de texte, hein. Oh, non, c'est chiant. On n'a pas le temps. Allez. Euh, 17, 17. Mais là, tu me foires tout, là, des chiants. Vas-y, fais ça. Pas mal, pas mal. Tu vois, tu rêves. Ils se frappent entre eux. Fixez la force de la quantité à celle de la unité à la seconde dépendant de la force la plus faible. Ah, d'accord. Ah, il faut le dire. D'accord, et donc la bière fait qu'ils n'arrêtent pas de s'ajuster. Ah, mais dis-donc, on ne comprend pas, nous. Bon, alors. Alors, 16. Bim. Ouais, bah, 15. Bim, 14. Allez, mourrez, mourrez. C'est déjà fini ? Super. Arrêtez ! Arrêtez ! On se rend ! Vous ne pouvez pas vous rendre, vous êtes tous morts. Non ! Surpris dans les deux camps, les hommes se bâtirent à la lumière blafarde des torches, courbés en deux. La reine finit par remporter la victoire, et sitôt son épée rengainée posa au nouveau prisonnier la question qui les taraudait tous. Qui êtes-vous, bon sang ? Les prisonniers se regardèrent d'un air incrédule, comme s'ils faisaient face à un fantôme. Finalement, l'un d'eux parvint à articuler une réponse. Votre Majesté, nous sommes... nous sommes vos sujets. Mève apprit que les hommes venaient de Rive. Mais ce faisaient-ils si loin de chez eux ? Mais les mecs... D'après le récit des prisonniers, après l'invasion de leur royaume par les néifs gardiens, le pays avait sombré dans une terrible pauvreté. Pour trouver de quoi subsister, des habitants désespérés s'étaient rendus dans les montagnes de Mahakam, où ils avaient commencé à creuser sauvagement en quête de minerais précieux. Sans demander leur avion, nain. Vous le savez aussi bien que nous, ma reine. Expliqua un des Riveiens capturés. Ils gardent jalousement leur trésor. Suis-je bien des souffrances des autres ? Ils nous voient crever de faim dans la vallée, mais bouge pas le petit doigt. Mais vous êtes rentrés comment ? Mais ça n'a aucun sens. C'est Mahakam, c'est gardé, ça n'existe pas. Vous avez creusé le pied de la montagne, vous êtes remontés en diagonale ? N'importe quoi. Hélas, les Riveiens avaient creusé près de galeries existantes. Quand Gabor avait détruit le mur entre eux et les hommes de Mev, ils avaient été persuadés d'être attaqués par des monstres et avaient levé leurs armes pour se défendre. Mev, c'est dur, je comprends. Dit Gabor. Mais il faut voir les choses en face. Ces hommes sont des voleurs. Il faut les remettre aux gardes de Mahakam. Quoi faire ? Qu'ils les condamnent aux travaux forcés ou les pendent sur le champ ? Lança Reynard en haussant le ton sous le coup de la colère. Ce sont vos sujets, ma reine. Ils convoitaient les biens de leurs voisins, d'accord ? Mais seulement parce qu'ils n'avaient plus rien. Ah ouais, c'est parti, ça va. Le contre-maître voulait que les bruits cessent. Dit la reine. C'est donc ce qui va se passer. Quant à vous, rentrez en rive. Et dites à tous que leur reine sera bientôt de retour. À la tête d'une armée. Les Riviens reconnaissants rassemblèrent rapidement... D'une armée de nains ! Ha ha ! Ça va, hein ? Avec tout ce qu'on a fait pour eux, ils vont pas nous saouler. Ils ont qu'à mieux mieux se protéger. Ils sont paranoïaques. Alors ? Allez les gars, on en descend une petite et on s'y remet. Allez les gars, on en descend une petite et on s'y remet. Je veux dire... Non ! Ça va aller où ? C'est pas du BBC. Mais ça sert à quoi, ça ? Juste pour me dire qu'il y a un truc à côté. Ah non, ça m'indique des choses... C'est chaud, là, ça... Ah, il y a encore... Ah, quand même... C'est pas Maricam, ce truc-là ? Non, non, peut-être pas. Peut-être pas. Que se passe-t-il ? Marraine, ce bâtiment abrite la banque du clan Zygrine. Le banquier affirme que si nous plaçons de l'argent maintenant, nous triplerons notre investissement en quelques mois. Cela semble trop beau pour être vrai. Doit-on investir ? Les gains possibles sont trop importants pour refuser. Investez une forte somme. Non, non, on va mettre de la thune. Les nains, ils sont bien avec la... Bien sûr, bien sûr. On peut leur faire confiance. Ça va bien se passer. C'est là que j'oublie et qu'on ne voit jamais l'argent. Je vais être là où ? Non, c'est vraiment bien. Je ne vais pas me rappeler. Où est-ce que je vais ? Je ne sais pas. Bon, allez, on va avancer un petit peu. Mais d'abord, je veux voir... Les coffres enterrés. Voilà, j'ai trouvé le coffre de... Je crois que c'était la... La brigandine, hein. Voilà, Stanka. Oh, la vilaine, on l'a laissé partir. On n'a pas de nos autorités. On les change d'une carte au trésor. Oh, quel tulis. Régénération. Oh là là. Magnifique carte. Allez, on va voir ce gros machin en pierre rouge, là. Qu'est-ce que c'est un petit peu. Oh, des ghouls partout. L'armée de Maeve approchait de la fosse de Davore. Pourquoi ? Les signes de carnage étaient partout. Neige maculée de sang, empreintes et traces de griffes. Rochers jonchés de cadavres, rongés jusqu'à l'os. Gascogne ramassa un fémur. Vide à l'intérieur, dit-il. La bonne maman à l'âme. Ouais, inspirée. Ouais. Ossobouko ? Les soldats de Maeve feignirent l'indifférence devant le macabre spectacle. Ils reprirent leur marche sans mollille, un chant guerrier aux lèvres. Mais en percevant les légers trémolos dans la voix de ces hommes, Maeve sut qu'ils luttaient contre les froids. Quelques instants plus tard, le corps d'un officier résonna pour signifier de faire halte. La reine remonta la colonne au galop et s'arrêta à l'oreille d'un vaste puits circulaires dont elle ne voyait pas le fond. Maeve tira sur les reines pour empêcher sa monture de faire un pas de puce. Qu'est-ce donc ? Un cratère ? Une mer asséchée ? Une mine à ciel ouvert, expliqua Gabor, de diamants, exploité à la pioche et à la pelle. Une mer dans la montagne. C'est le deuxième truc qu'on doit condamner. Le dit barrage était bien présent et une meute de monstres roudait à sa base. Les soldats de la reine l'observèrent, présents en découdre. Maeve sut alors qu'ils iraient au combat en dépit de la peur que leur inspirait ces bêtes. Gabor ! Hurla Maeve pour couvrir le fracas du vent. Il existe des barres d'Amaacan ? Pour sûr, majesté. Ils vont avoir ample matière à composer des champs. Sur le thème de la bravoure, de l'héroïsme, de la lyrie. Chargé ! Oh Maeve ! Tu vends du rêve ! Elle est prenaçant au cul. Se saisit d'un étendard qu'elle le bat bien haut et lance à la charge. Suce à la meute infernale. C'est bien, on s'entraîne contre le Lillegarde. Enfin, pour le Lillegarde. Petite bannière et tout. On est bien. Les goulets s'en foutent mais bon. Les nains ont creusé profond dans la fosse de Davor et ont extrait des diamants d'une qualité inégalée. Ces pierres ont brillé à toutes les cours du nord, serties dans des couronnes, surmontant des sceptres, incroçées dans des calices ou donnant du charme à des épées de cérémonie. Certains sont demeurés à Maacan, mais pour y servir plus simplement à forer ou découper du cristal. Cependant, l'époque où l'on extraillait les diamants de Davor appartient au passé. Il ne sort aujourd'hui que des monstres de cette fosse obscure. Lignez cette utilisation de votre vieille catapulte sans qu'elle soit détruite. Astuce, maintenez votre catapulte en bon état de tous les côtés. Bataille de l'histoire, règle spéciale. Bataille écourtée, sympa. Tu vends du rêve. Oh, oh ouais. Alors, où qu'il y a les mains catapultes ? Non. Tu ne vas pas couper la force des ghouls. Ouais, Gabor, c'est bien. Le feu, c'est bien. Toi, tu ne vas servir à rien. Deux, c'est trop. Ouais. Voilà la descente. Il faut faire un passage en force, puis détruire le barrage. Alors, ma catapulte. Au début de chaque tour, si les unités sont adjacentes à la preuve de unité, gagnez l'utilisation, puis infligé 5 points de dégâts en éméliatoire et 2 points de dégâts à toutes les unités de suite. Je viens de la ligne. Oh, c'est puissant. Si l'utilisation de la preuve de unité atteint 7, même remporte la bataille. Ça, j'en ai 4. Je peux les mettre tout de suite. Non, il faut que je mette ça. Calme-toi. Si des unités sont adjacentes. Le corps ne compte pas comme une unité. Fascinant, fascinant. Vraiment. Ouais, bon, je mettrai les piquets là-haut. Il crame un peu. Alors, il va frapper dans quoi ? Ah, bien sûr. Sale part. Ah, des necker. C'est bon, tiens. Il n'y a plus de necker. C'est de la bonne ! Bon, bah, du coup, je vais le mettre là. On ne va pas le tuer, hein. Oh, je pourrais lui mettre une tarte, remarque. Non, on va attendre un petit peu. De toute façon, on ne va pas s'affoler. Oh, il faut que je mette ma bière, moi, au fait. Suis-je bait ? Oh, il n'est pas dedans. Oh là, oh là. Ok, c'est bon. Je le mets là. Parfait, le chien. Bien, le toutou. Je te jette. Il n'a pas l'air trop vivace. Qu'il y a peu de chance. Ils sont posonnés par quoi, les gars ? Le but de chaque tour a amélioré l'utilité à l'idée de un point. Non, ce n'est pas ça. C'est fait infecter par les merdasses. Les monstres arrivent de tous côtés. T'inquiète pas. T'inquiète pas, vos petits renards. Ça va aller. Regarde. Oh, des monstres. Je ne sais même pas quoi jouer. Il n'y a rien en face. Je ne peux rien faire. Je vais faire ça, mais bon. Si je n'ai pas de chance. Ah, non, c'est bien. J'ai de la chance. Parfait. Allez, viens, viens. Mais ne mets plus dans une idée parce que la catapulte, elle te les tue au fur et à mesure. Donc, ça n'a aucun intérêt. Non, ça n'a aucun intérêt ce que tu fais. Voilà, regarde. C'est comme si c'était fait. Deux babioles. Est-ce que la fausse pleine de piques, ça compte ? Non, ça compte pas. J'en ai une. Ah, non, je ne l'ai pas pris dans mon deck. Je l'ai fabriqué. Mais quel suspense ! Est-ce qu'on va y arriver ? On ne sait pas. On aurait bien savoir. Oh. C'est tellement dur. Merde, l'équerre. C'est bien, c'est bien le jeu. Oh, oui. J'ai été blessé là ou pas ? Oh, je n'en ai pas à cause de la bière. Puissance de la bière. Tant pis. On va invoquer des immunités. Oh, c'est moche. Oh, oui. Il y a un temps pour semer, un pour moissonner, un pour moissonner. Ah, c'est roué alcanin. Franchement. Mets un équerre. Mais tu ne mets même pas de goules. On n'a vu que des goules. Ah, ben voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est survie. Ah non, pardon, c'est mort. Ah, d'accord. La noyade, impressionnante. Et trois gouttes de pluie. Et une flaque de gadou. Ils auraient pu mettre l'effet de la tempête de Skeleth, là. Les griffes et les crocs furent intuissants à franchir le mur de l'écrité des fonds viernes. Et les écailles échouèrent tout au temps à protéger les monstres du délouis de flèche et d'acier. Battez-vous ! Ne renoncez pas ! Montrons à ces bêtes que c'est à elles de nous craindre ! Cria la reine. Quand les bêtes se résolurent à suivre, Mèl leur refusa toute solution d'œuvre. Une muraille humaine mobile se mit à pousser les monstres, toujours plus près de rebord de la force de Daman. Précédité, les abominations tombèrent dans le vide, en poussant des cris à placer le sang. Hum ! Purification ! Oh, elle est dégueulasse cette carte ! Elle est magnifique ! Et euh... Le silence retomba en furent servir, je crois. La reine se tenait au bord du précipice. Le souffle court, appuyé sur son épée. Des profondeurs de la mine montaient des grognements sourds. Inondons ce trou de malheur ! Siffla Gabor ! Avant qu'ils crachent un nouveau paquet de merde ! Je parle mal, hein ! L'eau glaciale déferla, puis cascata dans la mine, de tout aussi à propre façon. La fosse de Davor, une fois remplie, fut aussitôt rebaptisée, et tant de Davor. Maeve redescendit dans le col, couverte de sang de monstres, et épuisée, mais positivement ravie. Elle venait de faire un pas décisif vers le soutien du peuple nain dans la guerre contre le Nilfgaard. J'espère bien, ouais ! Tu vois, Maeve, c'était pas une mer ! C'est un étang ! C'est pas pareil ! Ah ! Que se passe-t-il ? Maeve ordonna à sa troupe de bivouaquer. Puis, elle envoya l'intendant à l'approvisionnement. Les soldats allumèrent des feux de camp et remisèrent l'arsenal. Peu après, la musique et les chants égayaient tout le campement. Majesté. Lança Reynard dans le dos de Maeve. Un messager dépêché par le chef des anciens. La reine se retourna et découvrit un nain vêtu d'un pourpoint richement orné et d'un chacot à couture dorée. Elle se retint d'éclater de rire et releva fièrement la tête, certaine d'avoir fait le nécessaire pour obtenir du soutien contre le Nilfgaard. Il y a des chances, ouais. Les nouvelles vont vite, en tout cas. Madame, vos exploits ont attiré l'attention de notre chef des anciens, déclara le nain d'une voix mesurée. Positivement outré, il exige des explications. Outré ? Mais pourquoi ? Il nous doit une fière chandelle à mes hommes et à moi. L'ancien Hugues vous demande de le retrouver à Pont-Lau. Vous feriez mieux de ne pas le faire attendre. L'enthousiasme de la reine s'envola en même temps que la perspective d'être félicité. Elle attendit que s'éteignent les feux et que meurent les champs, puis donna l'ordre de lever le camp. C'est parce qu'il n'a pu pouvoir exploiter les diamants, c'est ça ? On va faire la gueule. Vous avez noyer nos diamants ! Eh ben, vous allez vous mettre à la plongée et puis c'est tout. Il ne pouvait pas s'en servir avant. C'est pareil. Premier jour de l'hiver qui s'annonce rude. Il fait si froid que nos mains gèlent sur les pioches. On a dû cesser le travail. Cinq jours plus tard. La neige s'est mise à tomber. Deux mètres par jour, on n'y voit que dalle. Les cheminées dépassent à peine des congénères. Des congères. Des congères. Des congères. Six jours plus tard. Des monstres attaquent de tous les côtés. On peine à les repousser. Nos pertes sont importantes. Et cinq jours plus tard. Il a fallu abandonner la mine. On se replie à la crête de Borreau. On reviendra au printemps. Petri de fuche ! Oh ! Tout cet ordre ! Oh ! Elles étaient riches les Gougoules. Elles avaient dû bouffer des diamants. Sûrement. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On n'a pas déjà eu ça ? Avec un marteau. Ça se prend, ça se prend. On ne va pas faire la fulebouche. Donne-moi ça. Petri ! Ah bah, justement. C'est lui qui avait écrit l'être avant, là. Le journal. Je suis d'accord, il faut évacuer la mine. Emportez un maximum de ce que vous avez extrait jusque-là. Et hissez un drapeau rouge pour que nos éclaireurs puissent vous repérer dans la neige. Toute la crête de Borreau vous attend sain et sauf. Tom Warfuch ! Mais c'est son frère ? Ou son cousin ? Ou son tonton ? Ou son papa ? Ni sa maman. Quoique. Il y avait beaucoup de barbe. En tout cas, il est mort. Petri est mort. C'est triste. Et son cadavre est laissé dans la neige. Ouais, on ne sait pas pourquoi. Bienvenue sur les terres du clan Vidmar. Racontez-nous votre histoire, on vous offrira à boire. Oh, oh, ah ! Oh, oh, ah ! Mais je ne comprends pas. Parce que... Si on... Ouais, je vais faire mon chieur. Si... Alors, on a rencontré Bruggeur... 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 Bruggeur, on l'a rencontré là. Donc, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Il n'y a qu'un chemin, on est d'accord ? Il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'un chemin. Et il y a des cadavres de nains qui ne sont pas ramassés. Donc... Voilà, je trouve que ce jeu ne rend pas assez hommage aux nains. Et il est fait passer pour des... Ce jeu est fait par des racistes. Voilà. Je ne vais pas le dire, mais... Je pense qu'il y a du racisme anti-non-humain. Oh, la bannère ! La bannère saga ! C'est ça, le fagnon rouge ? C'est pas un fagnon... Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? En regardant vers l'horizon, Maeve remarqua une forme noire se dessinant au sol, sur le manteau neigeux. Comment ça ? Il s'avéra qu'il s'agissait d'une tour, effondrée et brisée en morceaux. Autour se trouvaient les ruines d'autres bâtiments, des blocs taillés dans de la roche basaltique, dépassant du permafrost. Ça doit être les ruines du clan Wiedemar ! Dit Gabor, en hurlant par-dessus le vent. C'était riche ! Leur clan s'était installé ici jusqu'à ce qu'un séisme réduisent tout en poussière ! Mince ! Des centaines de nains vivaient ici, mais maintenant, il n'y a plus âme qui vive ! Ah ! Alain ! Sauvez-moi ! Au contraire, quelqu'un se trouvait bien parmi les ruines. Quelqu'un qui avait manifestement des ennuis. Maeve ordonna à ses hommes de trouver le malheureux. Ceux-ci revinrent quelques instants plus tard, accompagnés d'un nain, claquant des dents. Il l'avait trouvé dans un bâtiment en ruine, où il s'était réfugié pour échapper aux Gaules. À en juger par son aspect, le nain y avait passé près d'une semaine. « Donc, je m'appelle Murko Wiedemar ! » dit-il, en lissant ses cheveux en bataille qui semblaient pointer dans toutes les directions. « Je suis venu ici pour trouver un héritage familial. Il a été perdu durant le séisme et le chaos qu'il a causé. Je sais dans quelle pièce il devrait se trouver. Mais voilà, des bêtes s'y sont installées. Impossible de les chasser tout seuls. Mais des guerriers courageux comme vous, on va les mettre en pièces en moins de deux. Alors, je peux compter sur votre aide ? » J'ai une question. Pourquoi tu n'as pas de bonnet, d'écharpe, de moufles et de manteau ? Hein ? Allez, on va t'aider. « Moi aussi, j'ai perdu mon foyer. » dit la reine. « Je comprends donc très bien ce que vous ressentez. Je vais vous aider à récupérer votre héritage. Ça me fera plaisir. » Le visage de Murko Vidmar s'illumina. Même s'il avait passé une semaine assiégé à manger des biscuits et malgré le givre dans sa barbe, il trotta rapidement devant la colonne pour mener les soldats lyriens à la salle souterraine. Comme famille, des bêtes y attendaient. Des bêtes ! La salle souterraine était décorée de nombreux reliefs représentant les actes héroïques de Zvank, le père du clan Vidmar. L'un d'eux montrait le nain étranglant un chaelmar à main nue. Sur un autre, ça n'a même pas de coup, c'est pas possible. Sur un autre, il sauvait des mineurs d'une grotte effondrée. Sur le troisième, il engloutissait un délicieux jarret de porc. Il n'était pas étonnant que Murko eût envie de récupérer les relèves de son célèbre ancêtre. C'est une star, le mec. Regardez, il mange au travers de porc ! Oh ! Zvank ! Zvank ! Zvank ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Ouais, 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 non. Ouais, allez. Oh ! Non. Ouais. Les ruines, c'est de là qu'ils viennent. Repoussons-les ! Chaque fois qu'une unité est jouée, elle peut être saisie par cette carte. Quoi ? Quand l'unité est saisie, subit des dégâts, renvoyez-la vers son emplacement d'origine. Tous les cinq tours, dévorez une unité dans votre cimetière et générez-en une copie de base. D'un, dans votre cimetière, tu mens tellement. Enfin si, on va tout défoncer, donc tu as des trucs. Non, t'as pas menti, t'as pas menti. Mais elle va te faire foutre. Mais pourquoi ? Tous les tours ? Je n'ai pas envie de les jouer. Elle peut être assez aléatoire. Comme par hasard. Bien sûr. Donc il faut que je lui fasse des dégâts. Oh, mais je n'ai pas envie. C'est à moi. Tu ne comprends pas ? Il faut pourtant. Tiens, tout de suite. Reviens. Je mets dans ma main. Ah non, d'où elle vient. Pas dans la main. Très bien. Alors maintenant, hop ! On est sûr qu'elle ne sera pas recapturée. Oh, pardon ! Il faut que je boive. On va mettre ça tout de suite. C'est extrêmement pénible. Bon, encore deux tours et je récupère tout. C'est quand même très pénible. Hop ! Pourquoi je n'ai pas écouté ma bourgeoise ? Il ne la vole pas. C'est bien. Ok, prochain tour, on la récupère. Oblégé de l'amitié de la force de trois unités. La chassante. Ah, je n'ai pas mis ma bière, moi, depuis tout à l'heure. Moi, je vais vous coucher, je coude la ronde. On ne sait pas. Je n'y pense pas, cette bière. Pourtant, elle est jolie. Voilà, revenez. C'est bien. C'est très bien. Bravo. Bravo à vous. Félicitations. C'est une victoire. Il a passé de cartes, de toute façon. Je vais tout lui défoncer, là. Il va me la piquer, non ? Encore et encore et encore. Oh, il ne me la pique pas. On va pas attendre. C'est plus fun. Il faut l'aider. Il n'a mangé que des biscuits. Pauvre nain. Même pas de la bonne viande-viande. De toute façon, on est de l'énin. Bien sûr, on est l'ami des nains. Bah, ouais. Euh, tiens. Fais ça d'abord. Fais ça d'abord. Voilà. Ça part. Ah bon ? Ça bouscule mes plans, ça. Le trésor est tellement immense que mes unités sont attirées, quoi. C'est incroyable. Attends, mais il a joué avec ? Euh, non. Ça va aller, oui. Tu as perdu. Sache-le. Mais, d'abord, je veux récupérer mes unités. Alors, on va... Ah, mais ça continue. Quelle bande de traîtres. Revenez ici. Je viens à vous parler. J'aime le signe. Ah, ils ont pas pris de dégâts. Eh ouais, ils ont pas pris de dégâts. Ils ont de l'armure. Ils sont malins. Tu vas te détendre. Ils sont en train de perdre. Ya ! Tant pis, vous mourez. Ça vous sera bien fait. Ah bon. T'es encore en train, quand même. Voilà, là, on est bien, là. Bon, là, je mets plus l'unité, donc on est tranquille. Toi, toi. N'oublions pas lui, hein. Voilà. C'est parfait. Alors, maintenant, ce qu'on va faire... Le mec qui continue à jouer. On va faire comme ça. Parce que ça me fascine. Ce jeu me fascine, il faut le savoir. Ya ! Oh ! Ce n'est qu'un, on ne se multiplie pas, hein. Si, tout à fait. Depuis votre jeu. On ne sait pas. Ce n'est pas important. Voilà. Voilà. Oh, voilà. Oh, oui ! Oh, la belle victoire ! Sale part. On pourrait en profiter pour faire de l'XP tout explorer, tu rigoles, là. Ils sont tellement bidons. Ah, un vrai trésor ! Ah, un vrai trésor ! Avec nous, c'est pas un héritage ni des souvenirs familiaux. C'est de la thune ! C'est le trésor du clan Vidmar. On croyait perdu pour de bon. Contraint de dire la vérité, Murko admis ne pas avoir entrepris cette expédition par esprit de famille. Le nain prévoyait de quitter Mahakam pour commencer une nouvelle vie parmi les humains. Cependant, il ne voulait pas le faire sans capital conséquent. Je comprends. Je supporterais pas de rester ici une minute de plus. Ici, tous les jours se ressentent. On se lève au champ du coq, on marche en rang jusqu'aux latrines, on chie sur commande, on passe douze heures dans la mine, puis on rentre se coucher. Oh ! Se lamente à Murko. Voulez-vous marier ? Faut déposer une demande. Trois exemplaires. Voulez-vous tailler la barbe ? L'ancien doit l'approuver. Voulez ajouter du babeur plutôt que de la crème dans votre belouté de champignons ? Le conseil du clan doit en débattre. Comment vous voulez qu'un nain perde pas la boule ? C'est tellement caricatural, putain. C'est raciste. Je le comprends, je vous le dis franchement. Souplir à Gabor. Mais pour ce que Murko veut faire, j'ai le devoir de vous rappeler qu'il y a des lois. Primo, le trésor doit revenir au chef des anciens, pas à Murko. Ah bon ? Et deuxiots, un nain qui veut quitter Mahakam peut emporter que ses chausses, sa gamelle et son manteau. C'est tout. Alors réfléchissez bien avant de prendre votre décision, majesté. Elles sont cons, vos lois. Gardez le trésor, laissez Murko, Bidemar, partir avec le trésor. Barre-toi avec ton trésor, c'est bon. Lorsque je n'avais que douze ans, ma mère m'a ordonné de me rendre à un bal dans une robe à crinoline rose. Dedans, je ressemblais à une grosse meringue. Dis même en souriant à ce souci. Je dis la meringue. Je l'ai donc découpée en ruban et me suis enfui par la fenêtre de ma chambre. Et c'est quoi le rapport ? Ce que j'essaie de dire, Gabor, c'est que je le comprends. Et même si c'est contraire à vos lois, je vais le laisser partir avec le trésor. Murko Bidemar remercia la reine avec les larmes aux yeux. Il souleva ensuite la caisse sur son dos et s'éloigna vers le territoire des humains en courbant sous le poids. Bon courage quand même. Il ne faut pas te le faire voler. Il faut que je fasse gaffe parce que Gabor va finir par se barrer. Je ne respecte pas trop les traditions d'Aide. Murko il a l'air cool. Il est amoureux de Meb je pense. On profite un petit peu. Non, là tu es déjà venu. Ah oui, la bannière. Le coffre. Ils ont tous gelé. Seule la bannière s'agite, soufflée par le vent. C'est très poétique. Il y a de quoi écrire une balade. Peut-être même toute une saga. Ils ont refait exprès, ils sont malins. Allez. Un avatar. Oh, Barnabas Beckenbauer. Oboarder. Oh, Barnabas Beckenbauer. Oh, Glenn. Oh. Oh, moi. Oh. Oh, oh.